Dans ce tutoriel de vidéo, après avoir vu les premières possibilités du fil layer, nous allons nous intéresser donc aux méthodes de paint que l'on a donc dans Substance Painter. On a vu que l'on avait la possibilité de combiner des fil layers avec des notions de masques éventuellement que l'on peut mettre en place, ce qui nous permet selon les zones d'obtenir une variation ici avec différents matériaux. que l'on a disposé donc sur le personnage avec deux fil layers et un masque sur le deuxième fil layer 2 ici. Et ce masque là, on est venu le remplir de partiellement de noir grâce au Polygon Fill ici, en choisissant le mode UV ici qui nous permet de sélectionner, comme on le voit dans la 2D, des patches, des zones déterminées, des îlots on pourrait dire de polygones de faces qui sont ensemble et il suffire de cliquer dessus pour que le fil layer ici sur le masque fonctionne. Et comme on est en noir, ça laissera apparaître donc la couche sous-jacente de fil layers. C'est comme ça qu'on a procédé ici. Et maintenant on va voir, donc ça c'est une première approche qui nous permet donc de délimiter des zones avec un système de fil layers. On peut continuer comme ça bien entendu. On verra que dans le prochain tutoriel que le Polygon Fill ici, le Property Polygon Fill peut aussi travailler au niveau des faces éventuellement, au niveau des triangles aussi pour être beaucoup plus précis. Mais on reste au niveau polygonal bien entendu. Si on a donc une texture à peindre de manière trans-polygonale, trans-face, et bien ici on sort de ce mode là et il faut venir avec le mode donc classique de Paint que l'on a dans ce type de logiciel, donc le 3D Paint ici, qui va nous permettre donc de venir peindre exactement et précisément à l'endroit où on veut. Alors à partir de là, ce qu'il est nécessaire d'avoir éventuellement pour que l'on travaille de manière confortable, c'est d'avoir une tablette graphique de bonne qualité qui va nous permettre donc, comme dans notre logiciel interactif et créatif, que ce soit au niveau de la texture ou au niveau de la modélisation, d'avoir la possibilité de pouvoir avoir donc un coup de main je dirais comme sur une feuille de papier au niveau du dessin ici, que l'on peut faire sur le modèle 3D. Ok, donc ici Fill Layer, Fill Layer 2 et on va pouvoir donc venir rajouter plus ici un nouveau layer. Ok, donc ici ce nouveau layer classique, c'est un layer de Paint sur lequel donc on va pouvoir réaliser donc deux types de Paint. Ici donc sur la gauche, dans les icônes donc de Paint ou en appuyant sur la touche 1 ou CTRL 1, on a les deux types de Paint proposés par Suspense Painter qui sont donc le pinceau classique, Paint, la brosse classique, avec tous ces paramètres bien sûr que l'on pourra donc modifier, et le physical paint, ce qui va être donc une peinture interactive par effet donc physique de gravité, de force et autres. On va projeter la peinture sur le modèle pour donner des impressions comme de brûlures, de taches, de neige qui tombent, des choses comme ça ou de pluie même sur les vêtements. Ok, donc on va commencer avec le Paint ou appuyer sur la touche 1 et voir les différents paramètres donc du Paint ici. Ok, donc je rappelle donc qu'on est sur la couche Layer 1 ici, bien entendu on peut renommer donc voilà, on va renommer Paint 1 ici, la couche donc de Paint que l'on fait ici. quand on crée donc une nouvelle couche par défaut, elle va être le travail que je vais réaliser. Alors j'ai ici une matière, une brosse et ainsi de suite, si je commence à peindre ici, et bien ce que je peins là est appliqué sur l'ensemble des channels qui sont sélectionnés ici donc dans les layers, et qui sont actifs et donc qui sont en surbrillance, fond noir et en surgras en termes d'écriture. Dans la liste du matériel ici, dans Property Paint, après Stensile, Matériel, on a Color, Hate, Roughness et Metallic ici qui sont dans ce cas de figure. Et donc c'est sur ces quatre canaux que l'on va donc peindre de la matière. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peint donc sur les quatre channels qui sont actifs ici sur le layer donc qu'ils appellent Paint 1. Alors si je enlève la visibilité du Paint 1, effectivement ça disparaît. Et la deuxième chose c'est que je peux décider de peindre que sur un ou deux ou trois canaux ou voilà sur les canaux que je veux ici, sur les channels que je veux ici définir. Donc si je veux peindre par exemple que de la couleur, donc je remonte ici un doStack, ok, add layer, ok. Je reviens sur add layer, au début donc de la pose de mon layer, label rename pardon, je descends d'un coup, ok, et hop, voilà. Et donc ici je vais décider par exemple de peindre que de la couleur, ok. Donc j'ai une couleur ici et je peindrai donc à ce moment là que de la couleur, ok. Si je veux peindre par exemple que du height, ok, avec une valeur ici qui est définie donc par le blanc, le niveau de gris de mon pinceau, eh bien je peindrai que du relief, du height ici et on le voit donc sur notre personnage ici, ok. Donc ça c'est vraiment très intéressant d'avoir cette possibilité là, cette latitude là et on va pouvoir donc l'utiliser pour combiner donc couleur, height, roughness et métallique qui pourront être différents selon ce que l'on veut donc réussir à faire. Donc regardons maintenant ici, après qu'on a défini donc la correspondance entre layer et channel, ce qui était relativement important à bien comprendre, regardons maintenant ce que l'on peut faire donc au niveau des propriétés, que ce soit des brosses, que ce soit au niveau donc des couleurs, des alphas et ainsi de suite. Donc là on va pouvoir revenir donc sur l'échelle ici où on a toute la bibliothèque donc de Substance Painter qui est à notre disposition et que l'on pourra donc agrandir au fur et à mesure des différents éléments que l'on aura et tant au niveau des alphas, qu'au niveau des brosses, qu'au niveau des textures et des matériaux. Donc on va pouvoir utiliser toute cette bibliothèque là, alors notamment on va venir au niveau des matériels comme on l'a déjà fait, venir remettre un peu entre guillemets les compteurs à zéro en cliquant ici sur Uniform White Matte ou Glossy, ce qui nous permet ici, ce qui nous permet de retrouver donc les paramètres ici donc à zéro, voilà. Et donc regardons maintenant ici, alors on va venir sur le corps, ok. Là c'était sur le casque et on clique, voilà, ici au niveau du corps. Ok, donc on est bien sur la couche Paint, Core GR au niveau du corps et on a remis un Uniform White ici sur lequel on va pouvoir donc partir, travailler, regarder les différentes caractéristiques. Donc on reviendra bien entendu sur la bibliothèque des matériaux, des possibilités ici qui nous sont données en mode automatique, mais c'est intéressant de voir comment tout ça fonctionne avant de passer sur des matériaux prédéfinis. Donc en fait on a donc une brosse, un alpha que l'on peut définir, donc une forme d'une brosse ici qui va nous servir à peindre. Un alpha qui va permettre donc de délimiter un peu cette brosse là, de l'user au bord, sur les centres, de la transformer bien entendu sous la forme d'un motif, d'un pattern on pourrait dire ici. On va voir les paramètres donc de la brosse, size, les paramètres donc de la force, du flow ici, plus ou moins dense. Et puis les paramètres de spacing qui vont permettre donc de faire des dots, par exemple des points ici, ou d'avoir un flux continu selon la taille bien sûr de la brosse. Size et spacing doivent être reliés ensemble pour avoir donc une continuité du trait ou une discontinuité partielle ou totale donc du trait. Ensuite on a la possibilité de mettre un alpha ou pas, un alpha ici, shape, qui va nous permettre donc de redécouper bien entendu donc la brosse ici. Avec des paramètres ici, donc ici de random, shape, le type de shape que l'on veut, donc la force ici, hardness, si on veut donc ici quelque chose de dur ou de doux sur les bords. Et le size ratio ici, le rapport entre la hauteur et la largeur que l'on peut donc ici modifier de manière assez intéressante. Ok. Ensuite on verra, on a la possibilité d'un stencil, c'est-à-dire un effet pochoir que l'on pourra mettre en place, on y reviendra dessus. Et enfin on a donc ici le matériel avec les différents canaux. Donc c'est, bien sûr on ne peint pas un matériel dans Substance Painter, on peint des textures qui vont servir à la constitution d'un matériau ou d'un shader que l'on va retrouver donc dans un logiciel de 3D. Mais toujours est-il que l'avantage de Substance Painter c'est qu'il va se caler donc sur ces canaux pour nous les montrer de telle manière qu'on puisse appréhender donc le type de matériel que ça va donner, encore une fois, in fine dans le logiciel de 3D. Et donc ici on a les différents canaux, color, height, je le mets en surbrillance ici, les quatre classiques, color, height, rodness, et métal pour métallique ici. Donc par défaut on a une base color qui est blanche ici, on peut très bien mettre soit prendre un matériel directement ici, donc venir chercher un matériel. Donc je peux cliquer dessus ici et à ce moment là donc avoir l'ensemble donc de mon matériel ici, hop, je vais me remettre ici, voilà, matériel, je clique et j'ai l'ensemble donc des matériels qui apparaissent ici en liste. Alors sans leur nom, éventuellement on va les reconnaître après s'y être habitués ou on va les retrouver ici dans les shelfs, c'est les mêmes matériaux qu'on retrouve ici dans la liste. Et on peut faire très bien un drag and drop dans matériel mode ici, sélectionner où. Alors soit on pose un matériel qui va reprendre donc à son compte, tu auras des prédéfinitions de la couleur du height, du rodness et du métallique et qui va les définir d'un coup. Donc c'est des presets de matériel que l'on pourra nous-mêmes donc sauvegarder. Où on va donc définir, redéfinir un matériel avec une couleur par exemple, donc on va sélectionner, voilà, une couleur, ok. On va définir donc ensuite, éventuellement donc à 0,3 ici, un relief, une force du relief, un rodness ou pas, donc plus ou moins 0,4 par exemple, et la force du métallique ici qui va permettre donc d'avoir une brillance métallique plus ou moins accentuée. Donc ici, voilà, on a défini un matériel qui ressemble un peu par exemple à celui qui est ici, donc Skilt Générique ici, que l'on va donc pouvoir utiliser. Donc on a ici donc ces possibilités-là. Alors, comme pour les différents canaux basse color, height, rodness et métallique, on a la possibilité soit de mettre une couleur uniforme ou une valeur, je dirais, uniforme, un niveau de gris ici pour height, rodness et métallique et une couleur donc pour basse color. Alors, soit on peut donc cliquer juste au-dessus et venir donc sélectionner ici donc un matériau, une texture, pardon, procédurale. Texture procédurale qu'on retrouve aussi de la même manière qu'on va retrouver ici dans procédural. Alors, on pourra créer ses propres textures procédurales, mais on pourra donc ici venir les sélectionner aussi. De la même manière, on pourra faire drag and drop. Donc par exemple, si je prends cellule 2 ici, donc cellule 2, et je viens le lâcher sur base color ici, donc j'ai à ce moment-là un niveau de gris donc blanc qui est venu remplacer donc le rouge et qui me donne donc à ce moment-là la texture ici d'un basse color. Et donc on va pouvoir enlever ce basse color ici que l'on a mis, éventuellement donc laisser une couleur uniforme de rouge et venir donc, par exemple, dans procédural, ici, plutôt travailler, ce qui est assez classique, plutôt ici sur le height pour venir mettre un cell, par exemple, on va prendre cell 4 cette fois-ci, OK, comme ça, on le voit mieux ici, on va reprendre le cell 2, OK, et on le met ici dans le height. Et donc à ce moment-là, on va créer donc un effet de relief ici qui est relativement pointu et que l'on va pouvoir donc utiliser avec une couleur plus ou moins uniforme ici, que l'on pourra mettre en place. Et on aura donc les paramètres de ce cell 2 ici, avec donc le contraste, la distance, et plein de paramètres qui vont nous permettre d'ajuster donc ce cell 2 en fonction, bien entendu, de ce que l'on veut. Bien entendu, on pourra aussi ne pas se contenter d'une couleur uniforme ou d'une couleur procédurale ici définie. On pourra définir donc ses propres motifs de texture, comme ici on avait défini le cuir au début de ce tutoriel, texture que l'on avait donc pris d'une banque de textures, ceci dit texture, que l'on avait donc téléchargé, et cuir 0.1 ici, on pourrait très bien le mettre comme base color ici, pour s'en faire donc la base color et ensuite avoir donc par exemple dans le relief, le cell 2, avoir dans le rognes une autre texture procédurale ou une autre texture, voilà. Donc ça, ça va nous permettre de pouvoir définir ici un nouveau matériau, un nouveau matériau étant constitué donc de différents canaux qui vont être paramétrés, soit avec des textures procédurales comme le cell 2, soit avec des textures donc bitmap comme dans le base color, ou avec des couleurs uniformes, et puis on pourra venir sauvegarder donc ces presets pour pouvoir éventuellement donc les réutiliser. Donc ici on est venu changer juste le texture procédurale de cell à cloud, pour obtenir donc un relief plus doux ici comme on le voit dans le motif. Ici on peut venir repeindre juste à côté pour voir ce que donne le coup de pinceau, on verra dans le prochain tutoriel les formes de pinceau que l'on peut donner donc et les alphas que l'on peut mettre et donc on va pouvoir donc peindre ici du matériau que l'on a défini avec un brush size ici plus ou moins important, voilà. Et donc on peint avec un relief plus ou moins marqué ici, plus ou moins important. Encore une fois, ici il faut venir penser que l'on peut donc adoucir ou diminuer tel ou tel effet de tel ou tel canot en venant donc dans les layers basse color, height par exemple, si je veux diminuer donc l'effet ici donc du relief, en descendant ici donc la force, l'opacité donc du canal paint ici pour obtenir quelque chose de beaucoup plus faible donc dans le relief, par exemple à 10 ou 12% ici. Et donc de manière systématique, maintenant quand je vais peindre, ici je peindrai donc avec un relief qui est diminué donc sur ce layer là. Donc on voit que d'un côté on a les paramètres du paint que l'on définit avec une force par exemple dans le relief, dans les colors et tout ça et ensuite on pourra éventuellement dans les layers pondérer le travail que l'on a fait sur tel ou tel canal, donc sur le height, sur le color, sur l'offness ou le métal ensuite. Donc c'est assez intéressant d'avoir ce travail à deux niveaux que l'on peut mettre en place. D'abord prédéfinir un paint et ensuite venir affiner donc avec un layer. On verra qu'on peut aller encore plus loin avec les layers. Pour l'instant c'est une première approche ici de diminuer l'opacité pour atténuer tel ou tel effet de tel ou tel canal. Sous-titrage ST' 501